Aujourd'hui, nous allons parler de la fête de Pourim, de l'importance de cette fête. Et on a un petit peu pris l'habitude que chaque fois que nous approchons d'une fête, on sort un petit peu de notre programme habituel pour essayer de développer le centre nerveux de chaque événement, de chaque fête. Les fêtes du calendrier sont des rencontres. On les appelle Mo'adim, même si Pourim a proprement dit n'est pas un Mo'id, mais dans le langage hébraïque, Mo'id veut dire point de rencontre, les Hiva'id. Donc il y a en fait des points de contact entre l'homme et les événements qui se passent dans le monde pour essayer de dévoiler, de décrypter le dévoilement d'Hakadosh Baruch Hu, comment il se dévoile et reprendre conscience de notre but dans ce monde à travers les fêtes de notre calendrier. Alors on va développer un shiour qui va nous faire comprendre un tout petit peu plus touché du doigt la face cachée de Pourim, puisque Pourim est une fête de déguisement. Donc on va rentrer à l'intérieur des masques. On ne va pas rester dans la partie superficielle de la fête. Malheureusement, trop de gens restent seulement au niveau de la partie superficielle de la fête, n'approfondissent pas le message. Et Pourim devient en fait une fête pour enfants qui a perdu le sens véritable, alors que le sens véritable de Pourim est le sens le plus secret et le plus correspondant à la dernière délivrance que nous sommes en train de vivre. La youdi maïta ora ve simcha ve sasson ve ikar Nous lisons dans la Megillah testaire que les yéhoudiens, on va traduire par les juifs, avaient ora ve simcha, une lumière, une joie, ve sasson, une forme de joie un petit peu différente, ve ikar, et ils ont pris de l'importance, ils ont pris du poids aux yeux de tous ceux qui étaient dans les environs. A la suite donc de tout ce qui s'est passé, les juifs ont grandi et la Megillah testaire nous relate 4 degrés de ce que les enfants d'Israël ont reçu. Premier degré, ora, deuxième degré, simcha, troisième degré, sasson, quatrième degré, yakar. L'agmara va nous expliquer à quoi fait référence la Megillah testaire lorsqu'elle nous parle de ces 4 degrés. Amar Rabbi Yehouda Alors Rabbi Yehouda nous explique que lorsque nous disons la yéhoudi maïta ora, qu'est-ce que ça veut dire que les juifs ont eu de la lumière ? Et bien Rabbi Yehouda nous dit ora, zo, torah. Les enfants d'Israël ont reçu à ce moment-là la torah. Petite question, la torah a déjà été donnée depuis bien longtemps. C'est vrai, elle a été donnée, mais elle n'a pas été reçue. Vous voyez la différence. Dieu a donné la torah, mais nous, nous ne l'avons pas reçue. Comme dans notre vie, d'ailleurs. Quand vous allez dans un cours, le rave donne un cours, mais ce n'est pas forcé que l'élève ait reçu le cours. Peut-être qu'il va recevoir le cours dix ans après. Il va se dire, maintenant je comprends ce que le rave a voulu dire. Donc le rave a donné dix ans avant et l'élève reçoit dix ans après. Ou alors lorsque vous donnez un cadeau à un bar mitzvah, que tout le monde lui apporte des MP3, MP4 et MP20, et vous, vous lui donnez un livre. Alors il regarde tous les cadeaux qui sont plus importants à ses yeux pour l'instant, et il se dit, c'est qui cet oncle radin qui m'a donné un livre ? Et il le met de côté. Et un petit peu, quelques années plus tard, lorsqu'il est dans un moment un petit peu d'angoisse dans sa vie, qu'il n'a ni le MP4 ni le MP5, il ne reste plus rien de tout ça, tout est déjà cassé, la montre et le portable, eh bien il se tourne vers ce livre. Il va aller dans sa bibliothèque, il va ouvrir le livre, et il va trouver en fait beaucoup de réponses à ces questions. On va dire qu'il vient de recevoir le livre, même si c'est dix ans plus tard. Moralité, l'oncle radin a donné son livre dix ans avant, le jour de la bar mitzvah, et ce bar mitzvah, il fallait qu'il attende presque le jour de son mariage pour ouvrir un jour son livre, donc moralité, il vient seulement maintenant de le recevoir. Eh bien Rabbi Oudah nous dit exactement la même chose. Akkadosh Baruch Hu nous a donné la Torah au Mont Sinai, mais est-ce que nous disons que nous l'avons reçu ? Non. La preuve, c'est que, comment s'appelle l'événement du don de la Torah ? Je viens de le dire. Le don de la Torah. Matan Torah. Il n'y a pas marqué l'événement de la réception de la Torah. Vous voyez que les sages sont précis dans ce qu'ils disent. Donc Akkadosh Baruch Hu, lui, a donné la Torah. Effectivement, il la donne tous les jours d'ailleurs. A chaque fois qu'on monte à la Torah, on dit Noten HaTorah, au présent. Celui qui donne la Torah. Mais est-ce que nous, nous la recevons ? Ça, c'est déjà un point d'interrogation. Rabbi Houda, donc, nous amène une nouveauté. Pour la première fois dans l'histoire, les enfants d'Israël, qu'ils ont reçu la lumière de la Torah. Et d'ailleurs, ça va être écrit clairement dans la Megillah, Kiimu Vekiblu. Les enfants d'Israël vont recevoir pour une fois, on va dire réception. Donc la Torah qui a été donnée mille ans auparavant, sera reçue seulement maintenant, dans l'histoire de Pourim, à cause de tous les événements qu'il y a eu. Donc, premier degré, Ora égale Torah. Vechen Hu Omer. Il continue à le développer. Ki ner mitzvah ve Torah. D'où est-ce qu'il sait que la lumière, c'est la Torah ? Eh bien, il va prendre un verset qui dit que la mitzvah s'appelle une bougie, mais la Torah s'appelle la lumière. Quand vous achetez des bougies, c'est pour la bougie, pour la cire, ou pour l'éclairage ? Généralement, c'est pour l'éclairage. Ou alors, vous êtes un petit peu des collectionneurs de bougies, juste pour avoir la matière. Non. Quand on achète une bougie, c'est pour l'allumer. Donc, ner mitzvah, les mitzvot que nous faisons, c'est quoi ? Ce sont comme des bougies qu'on achète. Mais pourquoi faire les mitzvot ? Pour recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ve Torah, oh. Donc, les mitzvot sont des bras du dévoilement de la Torah. Quand je fais une mitzvah, en réalité, je dévoile la Torah. J'ai un moyen pour dévoiler la lumière qui est cachée à l'intérieur. Il ne s'agit pas de servir les mitzvot. C'est les mitzvot qui me servent de point de rencontre avec la lumière divine. Quel ? Kimu ve Kiblout, vous avez dit, c'est écrit dans la Megillah Tester. Kimu ve Kiblout dans la Megillah Tester. Quel ? Donc, Rabbi Houda nous donne ici une nouveauté. Encore une fois, la Yudimaita Ora égale Torah. Deuxième degré. Qu'est-ce qu'ils ont reçu après Ora ? Vessimcha. Ok, on est dans la première ligne, mais on est déjà dans la quatrième ligne. Simcha, Zeyom Tov. Ça veut dire que Rabbi Houda va transformer ce qui est écrit dans la Megillah et il va le développer. Il va dire, Simcha, qu'est-ce que c'est la Simcha ? Quand est-ce qu'un homme d'Israël reçoit véritablement la Simcha ? Eh bien, lorsque nous avons de bons jours. Yom Tov, Yamim Tovim. Yom Tov, ce n'est pas le nom d'une fête. C'est de bons jours. Pourquoi ils sont bons ces jours-là plus que d'autres ? Mais tout simplement, encore une fois, parce que nous avons des points de rencontre avec la lumière divine. Donc, on a choisi de les appeler de bons jours, les jours de bien. Et Rabbi Houda ne s'arrête pas là. Il nous donne une preuve à chaque fois qu'il avance quelque chose. D'où est-ce que je sais que Yom Tov, que la fête, c'est un moment de joie ? Eh bien, il est écrit. Et Rabbi Houda ne s'arrête pas là. Il nous dit, non, ce qui est écrit, ce n'est pas exactement ce qui est écrit. Je vais t'expliquer ce qui est écrit. OK ? Mais en réalité, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. C'est-à-dire que si on se suffisait de la lecture de la Megillah, c'est une belle histoire. OK ? C'est Blanche-Neige et les sept nains. Là, nous avons la Megillah Tester. C'est sympathique. On a pris une princesse, comme dans tous les dessins animés. On l'a mis dans un royaume. Elle est dans une petite chambre là-bas, chez le roi, le mauvais, la Chachveros. Mordechai, c'est le prince charmant. Il a un cheval blanc. Et il doit aller sauver la princesse. Comme dans tout bon dessin animé. Et donc, il va tout le temps guetter pour savoir ce qui se passe dans le palais. Jusqu'au moment où il va s'introduire dans le palais, il va dire à Esther, il va falloir qu'on fasse quelque chose et on va sortir de tout ça. Et ils eurent beaucoup d'enfants et ils étaient heureux. On peut lire la Megillah très sympathique. Malheureusement, ce n'est pas ce que la Megillah vient nous enseigner. La Megillah, elle porte un nom bien précis. Megillah. Autrement dit, dévoile-moi. T'es galéoti. Parce que je suis caché. Esther. Esther veut dire être caché. Nistar. Megillah est Esther, dévoilement de la face cachée. C'est la traduction littérale du mot Megillah est Esther. Donc la Megillah est Esther me demande, dévoilement ne me laisse pas au premier niveau, au rat des pâquerettes. Ne me laisse pas au niveau de la petite histoire. Dévoile le code qui est à l'intérieur de tout ce texte. donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda va nous aider un petit peu, un petit peu beaucoup. Et il va nous donner donc Ora égale Torah, Simcha égale Yom Tov, et nous sommes maintenant dans la cinquième ligne, Sasson. Qu'est-ce que c'est Sasson ? Zomila, dit Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire Sasson ? C'est une joie un petit peu plus au niveau caché, on va dire, comme le jour de la Brit Mila. Qu'est-ce qui se passe le jour d'une Brit Mila ? Eh bien, il y a un lien profond de ce bébé qui vient de naître avec sa racine, avec sa source. C'est-à-dire qu'on fait élever ce bébé, on lui dit tu es venu dans ce monde, même s'il ne comprend pas encore pour l'instant, tu es venu dans ce monde mais on va faire quelque chose, on va opérer une opération dans ta chair pour que tu saches que tu es marqué à vie et lié à vie à un degré qui est au-delà de ce monde que tu vois. Je répète ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, le monde qu'on voit est basé sur le chiffre 7, le monde de la nature. Toi, tu es un bébé d'Israël et le bébé d'Israël vient de l'au-delà, vient au-delà de la nature. Donc, il est de l'ordre du chiffre 8. Et c'est pour ça qu'on fait la brit milah le huitième jour parce que tu as une âme qui vient du divin. Et donc, le mot traduction de l'âme c'est nechama qui est exactement les mêmes lettres que le chiffre 8, shemone. Donc, tu vas maintenant recevoir ton âme d'Israël. Donc, on te relie maintenant à ta source. Le Rabbi Houda dans l'Agmara nous dit ça sonne, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Tout à l'heure, nous allons retraduire tout ça d'une manière pour voir une vision d'ensemble. Vechenu Omer donc Rabbi Houda va apporter là aussi une preuve quand on fait une brit milah tout le monde cite ce verset en tout cas le moël qu'est-ce que ça veut dire sas je me réjouis de ta parole c'est la suite n'est pas marquée chez vous comme si je viens de trouver quelque chose d'extraordinaire un trésor quatrième degré ça me semble un peu tiré par les cheveux le roi alors tu as trouvé des choses extraordinaires là on pourrait dire aussi que d'autres choses dans le judaïsme ce sont des choses extraordinaires je ne sais pas la Gemara ou des choses en particulier dans le Torah dans l'époque quel rapport avec ce qu'on vient de dire c'est parce que cette connexion qu'il fait pour soutenir son propos la Mila qu'est-ce que c'est Mila c'est l'Alliance l'Alliance cette Alliance elle commence avant tout dans quoi dans l'homme lui-même oui comment on marque le bébé dès qu'il naît en lui enseignant la Gemara tu as déjà vu enseigner la Gemara un bébé de deux jours ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose pour le marquer dans sa vie directement dans son âme directement avant de rentrer dans le côté cérébral d'accord ce que je veux dire c'est que pour soutenir que ça sonne c'est la Mila oui qu'est-ce que c'est la Brite Mila en réalité je suis heureux d'avoir trouvé un grand trésor qu'est-ce que c'est ce grand trésor c'est pour ça qu'on est au début du cours il va falloir développer tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire mais pourquoi juste pour te répondre ne pas te laisser comme ça en l'air quelle est la trouvaille qu'on trouve dans une Brite Mila en fait la trouvaille puisqu'il y a marqué je me réjouis comme si je venais de trouver une belle trouvaille quelle est la trouvaille dans une Brite Mila qu'est-ce qu'on vient de trouver dans une Brite qu'est-ce qu'on découvre pardon va plus loin à part découvrir le membre qui va donner la vie qu'est-ce qu'on découvre l'intériorité de sa neshama d'Israël qui vient de naître vous savez que lorsque le bébé naît il a le prépuce le prépuce c'est une chair une peau qui couvre la Brite quand on va couper c'est la première action il va falloir faire une deuxième action replier la chair la découper en deux pour découvrir comme s'il y avait un trésor qui était découvert maintenant et on découvre ce qu'on appelle en hébreu la couronne cette découverte là c'est comme si on disait waouh maintenant je découvre en fait la couronne de Ham Israël qui est représentée donc parakadosh sur ce peuple et donc c'est comme s'il y avait une trouvaille maintenant ce qui était caché maintenant sort au grand jour donc Rabbi Yehuda va comparer pour l'instant on n'a pas encore compris la comparaison avec ce que Esther a dit dans la Megillat Esther on continue nous sommes dans la sixième ligne au milieu nous avons dit tout à l'heure le côté cher le côté avec honneur ce sont les Tfilines dit Rabbi Yehuda c'est à dire quand il va citer lui aussi un verset concernant les Tfilines il dit que toutes les nations du monde verront que le nom de Dieu est marqué sur toi et ils te craindront je résume la Megillat donc Esther a écrit un texte ce qu'on appelle la Megillat Esther elle nous dit dans la Megillat qu'après tous les événements de Pourim les juifs étaient très contents alors pour dire qu'ils étaient très contents elle va utiliser quatre termes en français on aurait pu dire ils étaient très contents ils eurent beaucoup de lumière une belle prospérité et un grand bonheur j'ai tout simplement fait du petit charabia pour dire la même chose la Megillat Esther ne dit pas quatre fois la même chose elle nous dit quatre degrés différents que les enfants d'Israël ont reçu après cet événement qu'est-ce qu'ils ont reçu de la lumière de la joie une joie encore d'une autre forme et quelque chose de très cher qui est arrivé à eux seulement voilà Rabbi Yehuda dans la Gemara il se dit qu'est-ce que c'est que ces quatre degrés que Esther est en train de nous raconter et bien il va dire moi je sais ce qu'elle voulait dire elle voulait dire tout simplement que les enfants d'Israël ont reçu leur Torah à ce moment-là elle va dire tout simplement que les enfants d'Israël ont vu la simcha de ce que peut représenter Yom Tov ils ont vu les enfants d'Israël à cette période-là exactement la valeur de la Brit Mila ce qui se passe quand on a une alliance avec Dieu et ils ont vu les enfants d'Israël aussi le côté cher qui représente par les tfilines quel est leur lien avec Akkadosh Baruch Hu voilà ce que Rabbi Yehuda comprend et nous on va essayer de comprendre ce que Rabbi Yehuda a compris de la Megillah Tester non seulement Rabbi Yehuda nous dit que on est encore dans le dernier degré ce qui est cher Rabbi Yehuda nous a dit c'était les tfilines viennent sur Rabbi Yehuda deux sages et nous disent déjà une discussion au lieu de se dire c'est les tfilines c'est sympathique non ils te disent Rabbi Eliezer nous dit c'est les tfilines de la tête qu'est-ce que je m'en fiche que ce soit les tfilines du bras ou de la tête qu'est-ce que ça vient me rajouter apparemment Rabbi Eliezer vient rajouter quelque chose de plus grand c'est pas seulement les tfilines comme a dit Rabbi Yehuda c'est vrai que c'est les tfilines mais c'est les tfilines de la tête et Rashi va rajouter encore quelque chose pour clôturer le tout toutes ces choses qu'on vient de dire et bien Haman voulait les détruire voulait les arrêter voulait bloquer la lumière le flux qui passait par ces quatre degrés moralité ce qu'a dit Esther c'est comme si à la fin de la Megillah elle dit Baruch Hashem Haman n'a pas réussi nous avons gardé Ora nous avons gardé Simcha nous avons gardé Sasson et nous avons gardé Yekkar parce que c'est ces quatre choses que Haman voulait nous enlever Haman voulait nous enlever donc la Torah Hora il voulait nous enlever la Simcha donc les Yamim Tovim il voulait nous enlever la Brit Mila qu'on ne fasse plus de Brit Mila et il voulait nous enlever la mise des tfilines donc l'application des mitzvot et ça n'a pas marché maintenant on va développer un petit peu plus tu as une question comment il est arrivé à cette conclusion mais tout simplement si la Megillah conclut à la fin ce que les enfants d'Israël ont pu avoir ont pu garder c'est comme ça qu'on étudie la Torah on suppose que c'est exactement ce qu'on voulait leur enlever d'accord donc si je dis à la fin j'ai gardé mon fusil j'ai gardé mon chapeau j'ai gardé mon identité et j'ai gardé mon honneur ça veut dire que c'est ce qu'on voulait m'enlever donc on va essayer de comprendre ces quatre degrés pourquoi qu'est-ce qu'il y a dans ces quatre degrés que tout le monde tourne autour dans l'histoire de Pourim d'abord il faut commencer par le début qu'est-ce qui a amené Haman à pouvoir croire qu'il pouvait détruire le peuple d'Israël et ces quatre choses-là pourquoi il s'est réveillé à ce moment-là précisément dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé et bien tout simplement il s'est dit quelque chose et lorsque Haman dit cette chose-là il faut qu'on réfléchisse parce qu'apparemment c'est quelque chose qui peut nous toucher qui est vrai il dit à Haman il y a un peuple il vient de l'unité c'est vrai le problème qu'il a ce peuple c'est qu'il n'est plus un il est éparpillé explosé parmi les nations donc Haman vient nous dire attention vous les enfants d'Israël vous êtes un peuple à l'origine mais lorsque vous êtes éparpillé en exil et que vous avez le plaisir dans cet exil sans avoir l'intention de revenir un jour à votre identité et bien nous dit Haman moi je vous guette vous êtes en danger ne vous endormez pas vous comprenez le message Haman vient nous avertir quel est le danger qui guette le peuple d'Israël qui vient de l'unité mais qui malheureusement est éparpillé dans son exil il n'y avait pas de lien entre un homme et son voisin ça veut dire il n'y avait pas de relation de partage d'amour de donner un poids à l'autre de donner une importance à l'autre et donc ça commence par quoi d'abord par une séparation séparation des corps ça veut dire que les juifs au lieu de vivre dans un seul lieu sur leur terre ils sont à droite à gauche éparpillés aux quatre coins de la planète malheureusement ce n'est pas une séparation seulement au niveau du corps qu'ils habitent par-ci et par-là mais en même temps ils sont séparés au niveau du mental au niveau de leur propre intériorité il n'y a pas de lien entre celui qui habite là-bas et celui qui habite là-bas parce qu'il n'y a pas une colle intérieure qui peut les réunir et cette colle intérieure qui peut les réunir malheureusement elle est endormie lorsque le peuple se trouve en exil je veux parler donc de l'âme de la collectivité d'Israël qui en exil est un petit peu dans un sommeil elle existe mais elle ne peut pas se dévoiler réellement donc c'est comme s'il n'y avait pas de colle entre les éléments et chaque juif se voit comme une identité séparée de l'autre qu'est-ce qui va rester un juif en exil la Torah qu'est-ce qu'il va faire donc il va étudier beaucoup il va devenir très religieux mais qu'est-ce qu'il ne peut pas avoir véritablement sa vie normale au niveau de sa nation c'est une réalité ils ne se lèvent pas le matin en pensant à la nation d'Israël comme vous 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 levez le matin quand vous vous réveillez le matin et qu'il y a peut-être un attentat une guerre que vous êtes appelé à l'armée que vous devez payer vos impôts vous êtes activement réellement dans la vie de votre peuple les impôts que vous payez c'est pour Israël donc il y a une grosse différence très grande différence et au niveau de l'homme séparé et au niveau de sa mentalité sa tête ne fonctionne pas de cette manière là avec un souci du peuple d'Israël de sa nation même s'il aime ce peuple même s'il a envie mais pour l'instant il ne vit pas au rythme de sa nation il vit au rythme de sa personnalité individuelle Ken Ken quand ils sont tous réunis non non quand on toutes les nations du monde quel est leur grand souci c'est qu'on n'arrive pas ici tu verras au fur et à mesure de la Torah on va essayer de suivre les paruchillotes tout ce que les ennemis d'Israël toujours à toutes les générations voulaient c'est empêcher le peuple la nation d'Israël d'arriver sur sa terre c'est tout même par haut à commencer par par haut il avait peur il s'est dit bon partez trois jours mais après vous revenez ça veut dire j'ai peur c'est ce qu'il dit dans son subconscient que vous soyez sur votre terre Bilham Balak toute la bande de tous les pays du monde à chaque fois que l'exil est en train de se terminer pas plus loin que ce Hitler il marche et moi vous zir ont peur que le peuple d'Israël revienne sur sa terre et juste un instant avant son retour il va essayer de paralyser de faire pour casser tout ça je vous rappelle donc ici quel est le fond de l'histoire de Achashverosh nous sommes soixante-dix ans après l'exil de Babylone donc c'est exactement le moment de revenir car le prophète a dit qu'après soixante-dix ans on reviendrait et c'est exactement à ce moment-là que Haman se réveille un instant avant la Aliyah et donc il va casser le peuple d'Israël en tout cas il va essayer de le faire un instant avant que le peuple prenne conscience de son de sa de son de son de son assimilation et donc il va l'endormir d'ailleurs l'agmara nous dit ils se sont endormis vous savez qu'il n'y a pas de point dans la Torah donc tu peux dire ils se sont endormis leur dieu s'est endormi ils n'ont pas de retour c'est nous maintenant les nouveaux juifs c'est nous maintenant le nouvel Israël Achashverosh qu'est-ce qu'il va faire réellement il va voler les ustensiles du Bet-Amigdash puisqu'il n'y a pas de Bet-Amigdash donc vous ne revenez pas à votre terre le Bet-Amigdash c'est où le palais de Achashverosh c'est lui le Bet-Amigdash on va faire une grande soirée un grand festin et on va boire dans les verres du Bet-Amigdash et le roi Achashverosh va se fabriquer un trône exactement copie conforme du roi Salomon et donc il va se dire qui c'est maintenant le roi Salomon c'est moi qui sont les nouveaux juifs le nouvel Israël c'est nous le vrai Israël ça vous rappelle quelque chose Verus Israël ça a toujours été comme ça donc maintenant vous dégagez vous les juifs c'est nous maintenant les nouveaux donc nous sommes maintenant l'intermédiaire de Dieu sur terre c'est moi qui domine les choses c'est moi qui est le quelim du Bet-Amigdash donc je suis le grand prêtre maintenant je vais d'ailleurs m'habiller comme lui Hamad va être comme Aharon il va me faire un petit service autour et vous vous allez peut-être être des esclaves en tout cas vous êtes en dehors de l'histoire vous comprenez c'est pas dégager pour nous tuer parce qu'ils sont méchants c'est tout simplement prendre la place du peuple d'Israël dans son histoire et jouer le rôle à la place d'Israël donc moralité ce n'est pas vrai que c'est plus facile de tuer le peuple quand il est réuni au contraire quand nous sommes réunis sur notre terre nous avons une armée nous avons une infrastructure c'est beaucoup plus dur maintenant avant quand on rasait les murs il y a 65 ans chaque juif avait l'impression qu'il était tout seul et donc on le prenait on le marquait on lui cousait des étoiles sur la tête et sur le corps et on le mettait dans une chambre à gaz ok vous avez dit que tous ces ennemis du peuple avaient peur qu'on soit sur la terre d'Israël dans l'histoire la chose c'est connu qu'Hidler avait pensé avant d'en arriver à ce final de renvoyer les juifs à l'Israël donc de faciliter la guerre c'est pour ça qu'il est revenu sur sa décision il a compris qu'en réalité ça leur donnerait beaucoup plus de force ok ça veut dire qu'il faut les exterminer au lieu de les envoyer sur leur terre c'était je pense les britanniques ou les arabes qui avaient là qui en faisaient c'est vrai l'histoire l'histoire fait en sorte qu'Hakadosh Baruch Hu mène son histoire ok et ça va s'habiller par des événements naturels dans les journaux donc toi tu vas croire que c'est les britanniques l'autre il va croire que c'est l'autre mais en réalité c'est Akadosh Baruch Hu qui fait avancer son histoire à travers les peuples c'est comme ça qu'il faut apprendre à voir l'histoire aujourd'hui il se passe une guerre en Afghanistan ou un truc là-bas en quoi ça concerne Israël comment Akadosh Baruch Hu fait avancer son processus de délivrance à travers tout ça c'est ça qu'il faut décoder est-ce qu'on peut estimer qu'Akadosh Baruch Hu ou un autre empêche l'aliyah exactement tout à fait imagine toi maintenant un juif qui veut faire son aliyah et qui se dit dans quelques mois il prévoit de lancer des fusées sur Israël qu'est-ce qu'il se dit je préfère rester chez moi tranquillement peut-être à Nice ou à Paris ça veut dire on va laisser lancer quelques bombes on va voir où ça touche qu'est-ce que je vais aller moi me mettre là-bas une protection humaine contre ces bombes là je reste tranquillement le problème c'est que ça passe pas aussi facilement parce que si il y a une attaque et qu'Israël riposte qui va se prendre dans la figure tous ceux qui sont restés là-bas dehors parce que là-bas ils n'ont pas la protection qu'on a ici ni divine ni armement aucun pays va aller protéger les juifs qui sont dans son pays ça c'est un problème c'est qu'on ne comprend pas toutes les choses dans l'histoire Ken c'est la même racine c'est son arrière 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 grand-père tout simplement c'est la même chose vous croyez que ça se réveille par hasard dans le mois de Hadar un petit peu plus c'était des Perses c'était l'Iran antique et aujourd'hui nous avons l'Iran moderne c'est la même chose c'est exactement pareil sachez voir l'histoire avec les yeux de la Torah ne lisez pas l'histoire comme des histoires regardez comment Akadosh Baruch Hu refait les choses et quelles sont les erreurs à ne pas commettre aujourd'hui qu'on a commises ailleurs dans un autre temps alors je reviens donc les enfants Israël la première faiblesse c'est leur éparpillement qui c'est qui voit ça Haman lui-même attention c'est lui qui nous donne la leçon d'ailleurs l'Agmara nous dit que Haman nous a fait les 48 prophètes d'Israël n'ont pas pu réussir à faire ça veut dire Akadosh Baruch Hu a envoyé des prophètes chaque fois le prophète venait il se recevait des gifles des cailloux et le peuple continuait Haman est venu il nous a remis sur la ligne pourquoi parce qu'on a eu peur ça veut dire que même Haman avec tout son mal en réalité il sort de là un bien énorme c'est qu'on a repris conscience de qui on était grâce à ce Haman ok donc non seulement nous étions éparpillés au niveau de notre souffle au niveau de notre corps au niveau de notre âme animale donc on a traité le mot Mephousar maintenant Mephousar qu'est-ce que c'est Mephousar nous disent les sages séparation du coeur et du cerveau ça vous dit quelque chose qu'est-ce qui se passe quand ton coeur et ton cerveau ne fonctionnent pas comme un seul organisme on meurt vous avez été directement dans le premier degré vous avez raison mais quelqu'un par exemple qui étudie la Torah comme un cerveau mais il n'a pas de coeur qu'est-ce qu'il devient non seulement un philosophe ce philosophe c'est encore sympathique quelqu'un qui par exemple étudie la médecine au niveau de son cerveau mais qui n'a pas de coeur qu'est-ce que ça devient un nazi vous comprenez quelqu'un qui utilise son cerveau pour faire les choses mais que ce cerveau n'a pas de coeur en même temps ça peut arriver à des catastrophes tu peux être très sage au niveau de ta tête si tu n'es pas sage au niveau de ton coeur tu es en train de de caster tout l'organisme à Kadosh Baruch Hu pour construire le temple du désert qu'est-ce qu'il demande des hommes qui soient sages d'où ? de la tête ou du coeur ? du coeur pourquoi des sages du coeur ? vous avez vu la combinaison ? normalement la sagesse c'est où ? dans la tête dans la Torah non dans la Torah la sagesse est une sagesse du coeur c'est-à-dire un cerveau qui est relié à un coeur ça c'est l'homme n'étudiez pas votre Torah comme des cerveaux étudiez votre Torah comme un cerveau qui a un coeur je ne donne pas une tzedakah parce que c'est marqué dans le shulchanaruch je donne la tzedakah parce que mon frère souffre je ne deviens pas un robot de fabrication de mitzvot vous comprenez ce que ça veut dire ? ayez du coeur dans ce que vous faites ça c'est un autre degré et ça c'est ce qu'il n'y avait plus les hommes de cette époque nous disent les sages avaient séparé leur cerveau de leur coeur donc si tu n'as pas de lien entre ton cerveau et ton coeur on peut supposer que tu n'as pas non plus de lien entre ton coeur et tes pieds donc moralité tu peux être un juif de l'espace ça peut être le nom d'un film c'est au contraire il n'y a qu'une kavana mais il n'y a rien qui est en rapport avec cette kavana ça veut dire que la kavana elle se trouve où ? dans le coeur donc s'il n'y a pas de lien avec le cerveau il n'y a rien du tout et il n'y a pas de jambe non plus donc il n'y a rien du tout ça veut dire tout est séparé tout est point 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 le danger c'est de voir la vie comme un ensemble de points comme un ensemble de jours qui passent qu'est-ce que c'est ta vie ? eh bien hier j'étais comme aujourd'hui demain c'est pas ça la vie il faut voir quelque chose qui est entre tout ça il y a comme un fil entre toutes ces perles qui forment un collier mais si toute ta vie ce ne sont que des perles des perles des perles des points éparpillés dans l'espace tu n'as pas de vie tu ne sais même pas d'où tu viens tu ne sais même pas où tu vas donc tu ne sais même pas ce que tu fais il faut avoir une direction dans la tête il manquait de structure il manquait à cette époque là d'union entre les degrés entre les différents degrés entre le monde d'en haut et le monde d'en bas pas seulement dans les mondes virtuels spirituels même dans l'homme lui-même et le Rav continue à expliquer ça veut dire que le coeur n'est pas soumis au cerveau et il n'y a aucun rapport entre le cerveau qui va donner une certaine influence au coeur et vice versa chacun fonctionne séparément qu'est-ce que ça veut dire si vous deviez dessiner un corps humain où tous les membres du corps faisaient chacun ce qu'il a envie imaginez-vous la personne c'est n'importe quoi il n'y a pas de structure la tête va là-bas les mains vont là-bas tu veux manger une glace tu te la rends dans l'oeil il n'y a rien il n'y a pas de structure c'est une maladie aujourd'hui nous sommes des hommes qui comprenons que tous les membres du corps travaillent tous pour un organisme on n'est pas comme une poupée une marionnette qui est tirée par des fils aucune structure c'est exactement ce qui se passe lorsque le peuple est dans un état d'exil c'est exactement ça et le Rav va dire et en réalité tout ce que je viens de vous dire c'est tout simplement une séparation entre les mondes entre Akadosh Baruch et sa nation d'Israël d'en bas c'est ça le cerveau et le coeur il n'y a pas de lien donc Akadosh Baruch ne peut pas se dévoiler dans ce monde parce que son peuple est endormi son peuple est éparpillé et ça c'est exactement le degré de Esav de Esau pourquoi c'est le degré de Esav qu'est-ce qu'il fait Esav il a une séparation totale entre le haut et le bas ok pour séparer la tête du corps ok vous savez que le signe de la croix c'est exactement ça c'est un trait d'union qui est séparé au niveau de la tête donc une séparation entre la tête et le corps alors que le peuple d'Israël c'est le Magendavid le Magendavid a combien de pointes ? 6 6 c'est la lettre Vav c'est un trait d'union mais qui n'a pas de coupure au niveau de la tête ok ça veut dire que nous nous sommes là pour faire passer la lumière divine dans ce monde c'est pour ça qu'on nous appelle les Hébreux les Hébreux les traductions réelles c'est ceux qui font passer la Rav la Ivrie alors que malheureusement on nous empêche de faire passer cette lumière parce que ça gêne ok c'est exactement cette séparation donc que le Rav est en train de dire ici faites attention de ne pas tomber dans une culture étrangère qui va vous rendre finalement comme séparateur du haut et du bas au lieu d'être des unificateurs entre le haut et le bas c'est ce qu'on appelle avec un langage très simple faites attention à ne pas vous assimiler parce que vous allez devenir je ne sais pas quoi vous allez allumer votre Hanoukia en mettant un arbre de Noël à côté ok et vous aurez et un sapin d'un côté et la Hanoukia de l'autre comme ça vous êtes très sympathique et heureux il y a beaucoup de lumière dans la maison Oubam Midrash et le Midrash continue Vayetzea Rishon Admoni lorsque Rivka a engendré Esav et Yaakov ils sont sortis tous les deux de son ventre le premier qui est sorti était Esav quand elle a vu sortir elle a vu Vayetzea Rishon Admoni il est sorti complètement rouge comme une chevelure rouge c'est à dire très poilu un enfant poilu chevelu et d'une couleur rouge roux mais exagéré et les sages nous expliquent qu'il était déjà dans une séparation dans une séparation comme un vêtement en réalité qui est formé de plusieurs morceaux qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres et tout celui qui vient détruire et parler du mal d'Israël en réalité c'est parce qu'il parle du mal de lui-même et donc moralité nous dit le Rav ici pour ramener les choses et ramener les pendules à l'heure si Israël se trouve dans une situation d'éparpillement de séparation c'est pas à cause d'Israël malheureusement c'est parce qu'il s'est endormi dans un exil où le patron de cet exil donc l'Occident va tout faire pour assimiler ce juif pour le rendre comme lui pour le faire changer d'avis pour lui faire oublier sa nation pour lui faire oublier sa terre pour lui faire oublier son peuple et pour le faire endormir dans une vie d'un ensemble de jours qui passent et qui est l'essence de tout ce mal Amalek qu'est-ce que c'est Amalek quelle est la traduction du mot Amalek non ça c'est la valeur numérique de 240 mais Amalek qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que vous voyez dans le mot Amalek où tu vois ça quelles sont les premières lettres du mot Amalek Am et qu'est-ce qui reste l'Ak qu'est-ce que c'est l'Ak en hébreu manger avaler lécher les l'Akhek ça veut dire qu'est-ce que c'est Amalek manger le peuple annuler la notion de peuple c'est ça Bil-Am qu'est-ce que ça veut dire Bil-Am sans le peuple effacer vous comprenez c'est la même chose ce sont les mêmes racines écoutez ce que l'hébreu nous dit tous les secrets il faut juste écouter les mots donc moralité qu'est-ce qu'on gêne dans ce monde on gêne lorsqu'on est un peuple on nous aime on nous adore quand nous sommes des individus éparpillés séparés ça on adore pourquoi parce qu'on n'a pas de force et les nations aiment le juif lorsqu'il est faible lorsqu'il n'a pas de force lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre et qu'il prend de la force alors on nous traite de peuple dominateur sûr de lui arrogant pourquoi ? parce que c'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir on a l'habitude de voir le peuple juif comme une petite brebis entourée de 70 loups seulement comme dit Laura Vaviner cette brebis elle a des mitraillettes maintenant dès que les loups arrivent la brebis sort des pétards ça fait peur à tout le monde on n'a jamais vu des brebis avec des flagues c'est nouveau dans l'histoire et ça ça fait peur aux nations donc le mal vient de ce degré là parce qu'on fait peur aux nations du monde lorsqu'on se présente en tant que nation et que peuple alors qu'est-ce qu'il fait le nom de Dieu le nom de Dieu ne sera pas complet le trône de Dieu ne sera pas complet tant qu'il n'y aura pas d'effacement de cette force qui s'appelle Amalek dans notre vie autrement dit on ne peut pas arriver à une certitude on ne peut pas arriver à une entité on ne peut pas arriver à un dévoilement véritable de la Kadosh Baruch tant qu'on n'a pas éliminé ce Amalek de nous-mêmes alors et au niveau de notre nation mais même notre Amalek intérieur chacun de nous a cette force négative en lui qui s'appelle Amalek et là je reviens à ce que tu as dit valeur numérique ça fait que c'est-à-dire le doute qu'à chaque fois que vous avez un doute qui se réveille en vous sachez que vous êtes en train de vous faire attaquer on veut vous refroidir parce que vous venez de prendre une décision apparemment importante donc on va vous casser les pieds pour ne pas que cette décision aboutisse à chaque fois que vous voulez prendre quelque chose de grand dans votre vie quand vous voulez par exemple réaliser votre alia tout va venir pour vous casser les pieds pour vous empêcher d'arriver ça va être difficile le chemin va être perturbé par beaucoup de gens même des proches qui sont autour de vous et Amalek n'aura aucune difficulté à s'habiller même chez eux pour venir vous dire tu es en train de faire une grosse bêtise ne va pas dans ce pays ne va pas en Israël reste ici pourquoi ? tout simplement parce que vous êtes en train de prendre de grandes décisions chaque fois dans votre vie ça va être pareil quand vous allez devoir vous marier va vous attaquer un safek est-ce que c'est vraiment elle peut-être c'est pas elle peut-être je me plante peut-être que je ne sais pas dès que tu es proche du mariage tu commences à avoir les pieds qui se refroidissent les jambes qui se refroidissent tu te dis mais peut-être que je me trompe complètement peut-être qu'il y a une autre peut-être 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 et tu n'avances pas et toute ta vie c'est exactement pareil quand tu veux rentrer dans un nouveau domaine dans ta vie tu as tout qui vient pour te paralyser ça c'est Amalek faites attention avec ça on ne peut pas rentrer à Pourim il faut éliminer ce degré avant de rentrer à Pourim c'est pour ça que nous allons lire avant Pourim l'effacement de Amalek souviens-toi de ce que Amalek t'as fait pourquoi ? parce qu'il est en train de te le refaire la même chose non ça veut dire que ton doute ne doit pas être un doute paralyseur mais un doute constructeur ça veut dire que nous devons avoir un certain travail de recherche de faire un tri dans notre vie mais il faut avancer si ce doute te paralyse à chaque fois je connais un type réel vraiment ce n'est pas une histoire à chaque fois qu'il veut monter une affaire il va jusqu'au bout et il ne la monte pas il s'est fait un kiff de tout le processus mais au bout il se dit non finalement mais ce n'est pas une c'est au moins 300, 400 dans sa vie déjà et des affaires qui après quelqu'un d'autre les prend et ça marche qu'est-ce qui le paralyse ? il a un problème au niveau du passage de la pensée à l'acte alors c'est vrai qu'il faut que tu y réfléchisses mais il faut que lorsque tu prennes une décision fonce arrête à chaque fois de t'arrêter tais-toi et marche ça c'est une force de l'âme Israël d'avancer toutes les nations du monde nous disent on n'a aucun aucune possibilité aucune chance de rester dans ce pays aucune vous n'étiez pas là à la guerre des six jours j'étais là on avait déjà préparé des dizaines de milliers de cercueils pour les juifs préparés déjà avec des morceaux de bois on les voyait ils étaient déjà posés parce que tout le monde nous disait préparez-vous beaucoup de cercueils il y a toutes les armées arabes qui vous attaquent de tous les côtés vous n'avez aucune chance au bout de six jours il n'y a plus rien qu'est-ce qui se passe parce qu'on a combattu et avec quoi on a combattu on n'avait même pas des armes avec des bonbonnes de gaz qu'on avait à l'époque pour faire du soda on avait des petits avions de Piper qui ne valaient pas un clou et on jetait des bonbons de gaz ça faisait et tout le monde se sauvait comme si c'était il n'y avait rien du tout ça tombait par terre il n'y avait rien et les gens se sauvaient pourquoi ? tout simplement parce qu'il y avait une peur totale de ce degré là et âme Israël avait du courage et avancé ça c'est la force d'âme Israël c'est d'avancer aujourd'hui arrêtez de construire arrêtez de bâtir arrêtez tout le monde fait le gendarme est-ce que nous on va dire à la Belgique d'arrêter de faire quelque chose ou à la France tout le monde se mêle de nous qu'est-ce qu'on doit faire ? continuer de quel droit ? toutes les nations du monde elles se prennent pour notre père pour notre mère même quand on fait quelque chose de bien on nous dit qu'on a fait encore quelque chose de mal là on est allé aider à Haïti les gens du tremblement de terre maintenant on nous dit que les soldats étaient là-bas pour voler des membres des morts et les vendre vous voyez c'est pas logique c'est une haine qui n'est pas logique c'est pour ça qu'il faut continuer avancer sans trop s'arrêter à ces degrés là et ça c'est la construction d'un âme Israël qui avance qui n'a pas peur donc pour compléter on ne pourra pas aller aujourd'hui plus loin dans le texte mais c'est dommage parce que c'était un texte important mais on va essayer peut-être de le continuer la semaine prochaine on a encore un cours avant Pourim de savoir qu'en réalité on ne peut pas rentrer à Pourim sans avoir éliminé le Amalek qui est autour de nous et le Amalek qui est en nous le petit compte de Shaul Amalek il a été fait par Esther Amalek par Esther Amalek c'est à dire que Shaul n'a pas terminé le travail avec Amalek il a laissé le roi Agag et bien Haman c'est Haman ha Agaghi il vient de ce Agag c'est le petit fils du roi Agag que Shaul Amalek a laissé pourquoi ? parce que Shaul Amalek avait pitié il ne l'a pas tué et malheureusement lorsque Am Israël commence un petit peu à réfléchir à avoir un bon cœur il ne faut pas qu'on soit comme eux et tout ça il faut faire attention parce que quand nous avons des ennemis en face de nous il faut savoir les combattre et ne pas bégayer non le ticoun n'est pas fait le ticoun a commencé d'être fait mais pas encore puisque le verset nous dit dans Amalek ce qu'on va lire la semaine prochaine quand vous allez arriver sur la terre d'Israël et que vous allez être un petit peu tranquille là va commencer la guerre de Amalek et on va devoir le détruire donc le travail n'est pas encore terminé en tout cas déjà dans le Amalek intérieur il va falloir qu'on prenne conscience que nous avons une force qui nous paralyse et il faut l'éliminer pour rentrer à Pourim avec Simcha Sous-titrage Société Radio-Canada